Imaginez un monde infini où tout est possible. Imaginez la possibilité d'y construire tout ce que vous désirez et où seule votre imagination sera votre limite. Ce monde existe bel et bien et il est même super facile de vous le procurer. Pour ça, il suffit d'acheter un exemplaire de Minecraft. Ce jeu emblématique approche doucement de ses 10 ans et est encore aujourd'hui le jeu le plus vendu de tous les temps sur toutes les plateformes confondues. De projet perso à phénomène mondial, ce check ton rétro t'apprend tout ce que tu as à savoir sur ce jeu qui casse des briques, littéralement. Tout commence en 2009 dans les bureaux de King Digital Entertainment, un studio dont vous avez sûrement déjà vu le nom en jouant à un jeu mobile qui a rendu accro toute une génération, Candy Crush Saga. Dans ce studio, il y a un gars qui travaille en tant que développeur. Il s'appelle Marcus Persson, alias Notch, et pour l'instant, son délire, c'est de créer ses propres jeux sur son temps libre en s'inspirant de jeux déjà existants tels Dwarf Fortress ou Dungeon Keeper. Parmi ses projets, celui qui va être le plus important s'appelle Ruby Dung, un jeu de construction en 3D qui va être la base du projet de ce qui s'appelle aujourd'hui Minecraft. C'est à la sortie du jeu Infinimer, un jeu de construction infini avec des blocs développés par Zachtronics, que le projet de Persson va prendre un nouvel élan. Il s'inspirera directement du style visuel carré très caractéristique du jeu, de la vue FPS, sauf qu'il souhaite ajouter au concept des éléments RPG, absents dans Infinimer. Ce bon vieux Notch n'a clairement pas le temps, et il développe la base du jeu en un week-end de travail, qui sera ensuite présenté le 17 mai 2009 au public en tant que projet en développement. Dès lors, une communauté se met en place via des forums et de nombreux retours sont faits sur le jeu pour aider personne dans son développement. Sans parler des précommandes, déjà nombreuses tant le public fut réceptif au potentiel du projet. A ce moment, le jeu s'appelle encore Cave Game, non donné par personne en rapport avec son inspiration principale, Dorf Fortress, et sera renommé un peu plus tard en Minecraft, suite à des échanges avec des joueurs. En juin 2010, arrive la mise à jour majeure du projet, version alpha, et alors qu'il travaillait encore pour une entreprise, Jalbum.net à cette époque, il quitte définitivement celle-ci pour se consacrer entièrement à Minecraft. Avec l'argent des précommandes, il crée son propre studio, Mojang, et met les bouchées doubles. En décembre, la phase de test bêta est enclenchée, et le jeu commence à ressembler de plus en plus à ce que l'on connaît aujourd'hui. Un an plus tard, en novembre 2011, c'est le grand jour, et le jeu définitif sort pour la joie du public. Donc Minecraft, c'est quoi ? Et bien comme expliqué un peu avant, c'est un jeu à la première personne de type sandbox, où on va pouvoir construire, ou crafter des objets ou bâtiments, à l'aide de blocs qu'on va miner. Vous commencez à comprendre du coup, d'où vient le nom Minecraft. Le but du jeu n'est pas défini, c'est-à-dire que chaque joueur peut jouer au jeu avec son propre but et façon d'y parvenir. Par exemple, l'un aura pour but de construire un village, tandis que l'autre voudra créer une citadelle entière. Le monde dans lequel on débarque est généré de façon procédurale, c'est-à-dire que les éléments qu'il compose sont créés aléatoirement au fur et à mesure que le joueur explore. Ce monde est infini, ou presque. Une limite existe, et est fixée à 30 millions de blocs parcourus depuis le centre du monde. Donc autant dire qu'il faut le vouloir pour trouver la limite de son monde. Bien entendu, on n'est pas seul, et on va croiser divers ennemis qui vont nous casser les noix pendant notre minage de matériaux. Parmi ceux qu'on croise le plus souvent, il y a les araignées, les zombies, les squelettes et les creepers, qui sont des espèces de saletés qui arrivent discrètement et nous pètent à la figure. Bien qu'il est plus fréquent de les croiser la nuit, certains endroits comme les grottes abritent leur lot de mauvaises surprises. Alors il faut être prudent, posséder de quoi se défendre et penser à bien mettre une porte à sa maison avant d'aller dormir. Il y a aussi des mobs pacifiques comme les poules ou les vaches que l'on peut utiliser comme nourriture pour remplir notre barre de faim et ainsi récupérer de la vie au fur et à mesure du temps. Bien qu'il ait un côté survival RPG, le but premier du jeu est vraiment la construction. Et comme tout bon jeu de construction qui se respecte, les choses à construire nécessitent des matériaux différents. Du coup, il va falloir farfouiller pour trouver les matériaux dont on a besoin pour construire tel ou tel type de bloc et la quête pouvait s'avérer très très longue. Pour transporter ces matériaux, on a un inventaire de 27 cases, chacune pouvant compter jusqu'à 64 objets du même type. Ça peut paraître énorme comme ça, mais en fonction de ce qu'on construit, ça part quand même extrêmement vite. Outre le monde principal, il existe deux dimensions alternatives dans lesquelles on peut se rendre. The Nether et The End. Dans The Nether, accessible via des portails qu'il faut crafter, on pourra trouver des matériaux uniques, introuvables sur le monde de base. Mais attention, ce monde est en mode enfer et donc il y a de la lave partout, faut pas tomber dedans. D'ailleurs, avec les blocs qu'on trouve là-dedans, il est possible de créer un boss optionnel nommé The Wither. Crafter son propre boss, c'est assez génial en vrai, même si tu as de grandes chances de le regretter. The End, quant à elle, est une dimension composée de plein deal et sur la principale réside un boss dragon qui, une fois tué, donne accès à un portail qui lance les crédits du jeu. Rassurez-vous, ce n'est pas la fin du jeu, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de fin. Non, une fois les crédits finis, on réapparaît à son point de spawn et on peut continuer le jeu jusqu'à ce que mort s'en suive. Minecraft propose plusieurs modes de jeu. Il y a la formule classique qui s'appelle mode survie que je viens de décrire. On trouve ensuite le mode hardcore, là je vous fais pas un dessin, toutes les options du jeu sont réglées sur le plus difficile et si le personnage meurt, et bah c'est définitif, on perd tout. On ne peut plus interagir avec le monde, juste être spectateur et explorer, ou alors supprimer le monde et recommencer. Ce mode en revanche n'est accessible que sur la première version du jeu appelée Java Edition. Pour les architectes en herbe, il y a le mode créatif où on démarre avec l'ensemble des objets, ressources et blocs disponibles et on peut les placer ou les supprimer instantanément. Le personnage ne subit ni la fin ni les dégâts, ce mode est vraiment fait pour bâtir des trucs balèzes comme on peut le voir dans certaines vidéos impressionnantes. Le mode aventure, lui, sert à faire son propre monde et aventure. Le gameplay est le même que le mode survie, sauf si le créateur de la map décide de modifier certains aspects. Et enfin, le mode spectateur permet de juste se promener dans les mondes et observer les gens qui y jouent, soit en mode aérien, soit en prenant la perspective d'un joueur ou d'un mob. Le succès de Minecraft, il est interplanétaire dès sa sortie. Le jeu est tellement populaire que Microsoft sent l'odeur de la rentabilité et rachète Mojang en 2014 pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars rendant Marcus Persson ben... milliardaire. Acclamé par les critiques et les joueurs, la communauté autour de Minecraft est titanesque et on trouve des milliers de contenu fait par des joueurs allant du pack de textures aux maps entières et le jeu a même sa propre convention, aujourd'hui digitale et sous forme de stream, appelée Minecon, qui réunit chaque année les fans de Minecraft. La version PC du jeu n'a jamais connu une note en dessous des 9 sur 10 et Minecraft a été cité comme le jeu le plus important du 21ème siècle jusqu'à présent. C'est encore aujourd'hui le jeu le plus vendu du monde avec plus de 200 millions d'exemplaires toutes plateformes confondues, loin devant le numéro 2, GTA V et ses 135 millions. Le jeu de personne a influencé des tonnes d'autres jeux et a marqué plusieurs générations de joueurs avec son concept innovant. Et justement, ce concept a été même adapté à des organismes externes aux jeux vidéo comme par exemple le secteur de l'éducation où Minecraft fut utilisé pour des projets universitaires ou encore l'architecture urbaine avec notamment le projet Block by Block lancé en 2012 en coopération avec l'ONU dans le but de reproduire dans Minecraft des environnements réels afin de voir comment il est possible de les modifier pour accroître le confort de vie des personnes qui y habitent. Rien que ça. De projet geek le samedi après ma véritable empire culturel et les vidéos ludiques, Minecraft c'était surtout des montagnes d'heures passées à farmer les blocs pour construire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui le jeu a toujours des millions de joueurs actifs on en compte 126 millions par mois en moyenne et continue de proposer des nouveautés. Récemment, Minecraft Dungeons, un dungeon crawler dans l'univers de Minecraft, est arrivé sur PC et Xbox ainsi qu'un remaster graphique compatible avec la technologie RTX actuelle histoire de construire avec des beaux effets de lumière. Qu'on soit un dingue de construction ou un amateur de jeux de survie, n'importe qui peut entrer dans l'univers Minecraft et y trouver son compte. Car comme le dit la chanson du groupe Starbomb Minecraft is for everyone ! Hooray ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501